Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Qui a déjà entendu parler d'un cadeau empoisonné? Ou bien qui a déjà reçu un cadeau empoisonné dans sa vie? Bref, je suis tombé sur une vidéo qui m'a fait revivre mon enfance. Salut! Je me suis rappelé d'un oncle qui me faisait chier qu'on était au village. Je vais vous faire écouter la vidéo. Cette vidéo m'a touché particulièrement. Écoutez attentivement, je vous reviens juste après. Si tu es ancien sur la page, partage la vidéo. Si tu es nouveau, abonne-toi pour m'encourager sur ce que je fais. On commence. Ciao, ciao, ciao à tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est le dumbia de R. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, bippez-moi. Maintenant il y a confirmé. Moi il ne fait pas clash. Mais juste je vais lui dire quoi. Donc voilà, vous vous rappelez un temps il y a 6 ou 7 mois de celui-là, j'avais donné un terrain à Managia confirmé. Je dis bien j'avais donné, il n'avait pas payé. Mais en réalité, il vous dit quelque chose. Quand on donne comme ça, quand vous voyez quelqu'un, il est opérateur économique dans un secteur et il donne des choses au stat, tout et tout, c'est pour que ce stat-là puisse venir construire et que ça puisse faire avancer son point. C'est en réalité pour ça que j'ai donné terrain. Et voilà, quand je parle en même temps, tous ceux à qui j'ai donné terrain, vous tous, vous êtes au courant. Si 6 mois après, vous n'avez rien fait, j'ai récupéré mon terrain. Maintenant il y a confirmé, tu as eu tout le buzz de la côte, tu as bloqué Facebook. Tu as fait des millions sur des millions de vues. Voilà, terrain de 500 mètres d'arrière, j'étais donné. Je t'ai dit que le terrain n'était jamais loin. Voilà, on est déjà entré et construit les chambres salaires de quelqu'un. Plus loin derrière, voilà des studios qui ont été faits là-bas, juste on s'est déjà tollé. Voilà. Voilà, comme j'ai dit, voilà les dernières maisons qui ne sont pas longues. Et le coin, il est accessible. Il y a bout de rond jusqu'à là. Dans le terrain, ça là, c'est en or. Je ne sais pas qui a dit quoi, mais tu ne fais rien sur le terrain. Si dans un mois, je dis bien, si dans un mois, que tu n'as pas mis briques sur le terrain, ou bien même, il y a des demandes, même pas de, mais au moins briques, sable. S'il n'y a pas de mouvement sur le terrain, je vais récupérer mon terrain. Ça fait comme des mois, tu ne fais rien dessus. Ceux-mêmes qui ont payé le terrain, ils sont entrés et construits. Et toi, tu fais quoi ? Ce n'est pas comme ça, hein. Vous tous acquis, il y a un terrain gratuitement, il n'y a rien payé là. Venez construire. C'est pour quand vous construisez que je vous ai donné le terrain, sinon vous n'avez rien payé. Ils ont arrangé à vous pour venir construire. En fait, ce genre de personne, vous connaissez comment on l'appelle. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui te donne son pantalon ou bien son habit. Le jour, il te voit au deuil ou un funérail avec, il te dit, hé, mon ami, devant les gens, je t'avais donné ce pantalon pour aller dans les mariages avec. Tu fais quoi au deuil avec ça ? Dans notre village, en langue maternelle, on appelle ce genre de personne, c'est-à-dire que quelqu'un qui te vend un gibier ou bien la chèvre, il attrape la corde. Donc, c'est que la chèvre, non seulement ne t'appartient pas, ne la appartient plus. Donc, ça appartient à qui finalement ? De vous deux. Il fait semblant de te donner quelque chose, mais en réalité, il ne t'a pas remis. Bon, sur un autre angle, on peut aussi comprendre qu'il a raison parce que tout le monde aimerait voir quand il te fait un don, qu'il t'offre quelque chose, tu réalises quelque chose de bien avec. Là, c'est clair. On peut encore comprendre. Mais ce qui m'inquiète, ça me rappelle un peu, ce qui m'inquiète, c'est son comportement, mais ça me rappelle un peu, en l'un de nos oncles-là, qui avait un peu beaucoup d'argent. À l'époque, quand on était au village, on était des bons villagers au village. Là, ils venaient, ils nous gardaient des bonbons. C'était notre Dieu, notre vrai tonton. Alors, il aidait certains parents parce que d'autres avaient refusé. Il aidait certains parents dans notre famille. Il conditionnait les parents. L'enfant qui va réussir, qui sait qu'il va réussir, il paye la pension. Mais il paye la pension de certains enfants à une seule condition. Si tu réussis, là, c'est bon. Si tu échoues, le parent, lui, rembourse ce qu'il avait. Lui, rembourse son argent. Hé! À d'abord, aujourd'hui, quand on regardait, même l'oncle, qu'on croyait qu'il était le messier sur terre, on s'est constamment à la tête que, ah! Donc, la vie, la vie, la vie devait finir comme ça. Les amis, apprenons à donner et enlever le cœur, les yeux. Je me rappelle l'histoire de Moutapenda. Quand Moutapenda se comportait mal ici sur Facebook, c'était son budget débordé à Fingonke. Récupère le terrain que tu avais donné à Moutapenda. Imaginez un peu un instant que Fingon s'élève à Moutapenda. Tout ce qu'il vous a donné, remettez-moi. Attends, vous donnez. Quand il y a un don, quand tu as donné quelque chose à quelqu'un, ça ne t'appartient plus. Tu as donné le terrain à quelqu'un. Non, en tant que quand tu donnes le terrain à quelqu'un, tu lui donnes tous les papiers. Le terrain ne t'appartient plus. Mais comment tu donnes le terrain à quelqu'un ? Et tu conduis sur la personne, tu lui donnes le nombre de temps. Est-ce que tu connais les priorités de la personne ? Peut-être que ta priorité, c'est la maison. Quelqu'un est resté chez lui tranquille. Tu l'appelles. Tu lui dis que je vais t'offrir, je te donne. La personne n'est pas venue te demander que, pardon, j'ai besoin d'un espace pour construire ma maison. Je n'ai pas d'espace, mais j'ai l'argent pour construire. Tu donnes l'espace et après, ne construis pas. C'est toi qui l'appelles, il ne t'avait jamais dit qu'il va construire. C'est toi qui l'appelles et que je t'offre. Le gars dit, oh, on ne refuse pas le don. Il prend et dit que le jour que j'aurai l'argent destiné à la construction de ma maison, voici le terrain que mon tonton m'avait donné. Peut-être que c'est dans 30 ans, peut-être que c'est dans 20 ans, parce qu'il a d'autres choses à faire, d'autres priorités. Il a acheté la voiture, on a vu. Peut-être qu'il a encore d'autres projets avant d'arriver sur le projet de la construction. Si j'ai un grand frère ou que j'ai une connaissance qui me fait ce genre de don, après, il est sur Facebook bavadé comme ça. Je t'appelle directement avec ton ton. Prends-tu pas avec. C'est quoi ? Les biens de la terre ? Mon frère, tu donnes quelque chose à quelqu'un. Tu commences à faire la publicité. Je t'avais donné, c'était pour que tu fasses ici, pour que tu fasses là. Si tu ne fais pas, je le récupère. Mon frère, si tu le récupères, ça veut dire qu'en réalité, tu ne l'avais pas donné. Et si même la personne investit sur ce terrain-là, il n'aura même jamais la paix. Parce que le jour que tu vas chuter, le jour où tu auras faim, que tu viens de demander un truc, il te dit qu'il n'a pas. Ça devient la catastrophe au quartier. Tu es sans moi, tu devais être... Le genre de personnes, c'est le chantage, non ? Il faut éviter ce genre de personnes dans votre vie. C'est-à-dire que si quelqu'un vous appelle un jour, je veux t'aider. Mon frère, si tu sens que c'est le genre de personnes qui va t'aider, et que toute ta vie, il va te faire le chantage avec l'aide qu'il t'avait faite, mieux tu souffres. Mieux tu te bats seul, tu évolues seul, que d'accepter ce genre d'aider-la. Vous comprenez un peu, on les a dit que quand tu regardes la façon dont le gars a mal pour quelque chose qu'il a donné à quelqu'un, c'est lui-même qui fait le don. Après, il dit que le don qui était fait, tu n'esploies pas comme moi je voulais. Si tu ne veux pas exploiter comme je veux, je récupère. Papa, je vais te remettre. Parce que tu ne connais pas mes projets. Donc, si moi, je devais investir sur ce terrain dans 10 ans, toi, tu ne peux conditionner dans 5 mois. C'est quoi ? C'est la sorcellerie. Moi, je vais te remettre pour être moi tranquille. Papa, évitez donc ce genre de personnes dans vos vies, les amis. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Merci de partager la vidéo. C'était le général Franco. Et si quelqu'un de nouveau, abonne-toi. Entre-temps, je vous présente cette cité. Si quelqu'un arrive à Yaoundé, qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté du Colbisson. Dans cette cité, à 1,5 km du Cafu-Colbisson, sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible, tranquille. Donc, si quelqu'un arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contentez le numéro qui s'affiche au bas sur cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Vraiment, cet endroit est impeccable. Je vous rassure. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payé ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.